donc bienvenue à tous ce soir pour cette petite soirée autour de donne ta langue aux chercheurs mais qu'est à quoi que cette expression là on va le savoir d'ici quelques petits instants un projet donc qui est porté par l'université de limoges en collaboration aussi avec le centre de culture scientifique technique et industriel récréation et l'idée de cette soirée bien ce que l'on va proposer bien un nombre d'entre vous qui êtes dans public puisqu'il ya beaucoup de chercheurs dans le public qui vont tout simplement répondre à des questions qui ont été posées par des citoyens des citoyens de la rue des citoyens du monde associatif des citoyens du monde entrepreneurial bref des citoyens de tout l'hexagone on n'a pas eu de questions d'outre mer me semble-t-il à la régie non pas de questions d'outre mer bon ben peut-être pour l'an prochain en tout cas et donc voilà on fait une petite soirée de restitution comme ça on va en remercie d'ailleurs l'équipe technique vidéo qui permettra de faire cette restitution voilà de la soirée merci au calme évidemment comme à la maison qui nous accueille ici aussi pour faire cette soirée et la rendre possible avec une belle scène et puis sans plus attendre pour vous expliquer un petit peu plus le dispositif qui a permis la mise en place donc de ce donne talent aux chercheurs bien je vais proposer à claire le fort vice présidente de la diffusion scientifique à l'université de limoges des me rejoignent sur scène et qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît bonsoir claire merci bonsoir à toutes et à tous merci d'être présent aujourd'hui pour cette cérémonie donc de restitution donc je vais vous présenter très rapidement le projet lire l'idée du projet lire en fait donc c'est un projet qui a permis à l'université d'être labellisé science avec et pour la société donc par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'idée du projet lire c'est de livrer un espace de restitution et d'échanges directs entre les chercheurs on en a pas mal ici présents et la société civile alors comment définit la société civile ça c'est une c'est une grande question quand on a construit le projet donc avec récréation et bien on s'est posé la question de savoir quels étaient nos partenaires et nos partenaires directs et privilégiés ce sont les associations ce sont les représentants des des organisations territoriales les organisations syndicales également les entreprises et donc on en a une liste donc je vais remercier toutes les organisations qui nous ont soutenu parce que ça a été salué auprès du ministère effectivement de voir que chacune de ces organisations étaient d'accord pour partir donc le ministère évidemment l'enseignement supérieur de la recherche le conseil économique social et environnemental de la région nouvelle aquitaine le rectorat de l'académie de limoges la ville de limoges limoges métropole élan limousin nature environnement la communauté d'agglos grand guéret le grand enji l'unsa la cfdt l'association du patrimoine vivant du limousin l'association des professeurs de biologie et géologie apf france handicap la car sat limousin nature environnement le cnam les entretiens d'agguesso et pnac erena l'espèce de réflexion éthique de nouvelle aquitaine limoges gérantopole nouvelle aquitaine maison de l'europe en limousin la marguerite musée national adrien du boucher pr 2l sgl la société de géologie du limousin sos racisme et pour la soirée nous remercions bien évidemment le calme qui nous accueille aujourd'hui la fac de sciences évidemment le bureau de la vie étudiante et le média lab donc merci à tous pour voilà d'avoir participé contribué à cette à cette cet événement donc le but c'est vraiment de resserrer le lien d'offrir un espace de discussion de dialogue l'idée on a voilà on a proposé à la société civile alors dans la mesure du possible de nous poser des questions quelles sont les questions scientifiques qui sont d'intérêt pour la société civile moi nous tous chercheurs on a plein d'idées sur qu'est ce que veut la société mais est ce que seulement on leur a posé la question à un moment donné et ben non donc nous avons profité de ce moment pour un petit peu renverser les choses et les faire dans un sens qui permettrait de réétablir un dialogue qui s'était perdu ces derniers temps on continue du coup tout de suite avec marie donéda directrice du centre de culture scientifique technique et industrielle récréation et sans transition c'est à toi merci c'est l'ime bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui nous inaugurons la première session de restitution du projet lire 2 qui a obtenu donc comme le disait claire le label science avec et pour la société qui est porté par le université limoges l'objectif de ce projet est avant tout de renouer le dialogue entre le monde de la recherche et la société civile et des données des clés de compréhension de compréhension face aux évolutions techniques et technologiques pour le citoyen alors moi je suis marie donéda je dirige la structure récréation qui est un centre de culture scientifique et vous connaissez certainement récréation au travers de ses actions notamment de ses animations dans les établissements scolaires dans les lieux de culture sur le territoire ex limousin et puis au travers d'événementiel au travers la fête de la science et autres événements qui ont pour objet de démocratiser les sciences auprès du grand public et des plus jeunes mais récréation c'est aussi un médiateur un médiateur entre les producteurs de connaissances que sont les chercheurs et le citoyen c'est un passeur traducteur de la connaissance nous informons nous sensibilisons sur les grands enjeux sociétaux actuels alors dans ce contexte dans un contexte plutôt en constante évolution notre engagement dans la médiation la diffusion de l'information scientifique l'accompagnement et la mise en débat face aux nouvelles mutations ça prend d'autant plus son sens à l'égard de nos publics c'est donc tout naturellement que nous sommes associés au label science avec et pour la société que porte l'université et comme l'ont fait aussi nos homologues que sont cap science l'espace mendès france à poitiers et la codicée qui se sont rapprochés de leur université de référence et qui propose également des actions dans ce cadre là alors ce soir je me réjouis de voir autant de personnes autour de ce projet et je tiens vivement à remercier notamment l'université de limoges pour sa confiance je tiens à remercier également l'état pour son soutien je tiens à remercier le monde de la recherche le monde académique alors je vais pas citer toutes les tous les partenaires comme tu l'as déjà fait clair le monde académique le monde institutionnel le monde associatif le monde de la recherche bien entendu et puis le monde de l'entrepreneuriat et puis je ferai un remerciement tout spécifique à julie julie lairesse l'équipe de récréation ce qui porte le projet effectivement lire à bout de bras l'équipe de récréation ce mélissa selim benjamin johnny qui sont présents ce soir et puis effectivement laurent pour son accueil au calme qui nous accueille souvent pour nos after work également donc je le remercie vivement voilà je vous souhaite une excellente soirée et donc avant de commencer de vous parler du principe aussi parce que vous le voyez je spoil un petit peu une thématique qui a été isolé environnement on va en parler un petit peu plus en profondeur juste après mais je voudrais terminer bien cette phase protocolaire de présentation en demandant à abderrahman mafta du draricite de limoges de bien vouloir me rejoindre sur scène pour pour quelques petits mots s'il vous plaît qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît je vous Je vous prends pas au dépourvu j'espère ça va allez si je vous en prie presque juste deux petits mots je vais pas être très long C'est vraiment science avec et pour la société c'est avant tout pour le ministère un levier pour encourager les sites universitaires à instaurer ce dialogue entre le monde de la recherche et puis la société civile si on peut retenir cette façon de le dire et pourquoi le faire c'est parce que tout simplement c'est très important que les chercheurs fassent connaître ce qu'ils font d'abord ça permet un petit peu de d'éclairer les décisions publiques ça permet d'informer vous avez tous vécu des périodes vous avez vu un certain nombre de questionnements de la société sur les évolutions et les avancées de la science est ce que c'est bien est ce que c'est mal de le faire donc c'est important de pouvoir dialoguer de ça et je pense aussi qu'il ya un autre intérêt dans l'autre sens c'est que les chercheurs c'est important aussi qu'ils sachent quelles sont les préoccupations de la société quelles sont les questions qui se posent à la société de telle manière à s'en saisir et puis essayer d'y répondre donc ça c'est un levier parmi d'autres il y en a d'autres qui que le ministère avait mis en place par exemple 1% sur l'ANR et il y a un certain nombre de leviers qui ont été mis en place ce 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 label là est attribué à l'université de limogne et ses partenaires pour une période de trois ans j'ai parlé de sites universitaires parce que l'idée justement c'est que ce ne soit pas l'université tout seul mais que ce soit l'université avec les acteurs des acteurs autour et les récréations et l'université de limogne ont travaillé vraiment très très bien pour construire un partenariat fort pour intégrer un certain nombre de partenaires tout à l'heure claire a listé un certain nombre de partenaires qui ont contribué qui contribuent dans le dans le projet lire et je pense qu'il faut se fait si se féliciter de ce travail qui a été accompli je voudrais pas être beaucoup plus lent et remercier les chercheurs qui se sont investis dans les réponses aux questions c'est un travail certainement qui qui n'est pas facile qui est compliqué et je voudrais vous remercier tous pour l'attention et pour le cette soirée qui va être plutôt sympathique voilà merci beaucoup alors qu'est ce qu'il va se passer qu'est ce qui va se passer on a parlé de questionnement on a parlé de citoyens on a parlé de plein de mots clés comme ceux ci mais le but de cette soirée aujourd'hui c'est justement de répondre à ces questions l'idée c'est qu'il y a eu pendant je dirais un gros semestre la régime confirmera tout à l'heure une consultation des citoyens que ça a pu être à travers un site internet dédié que ça a pu être à travers dans la rue aussi à travers des petits micro trottoirs peut-être que vous avez vu aussi cette petite vidéo teasing sur et bien cette soirée et donc le but et bien c'est que nous allons en direct en physique et en rediffusion sur internet bien piocher des questions au hasard et donner l'occasion aux chercheurs associés à ces questions de répondre sauf que sauf que il ya des questions qui peuvent être plus longues que d'autres machin mais on a décidé qu'il y aurait que deux minutes top chrono pour répondre aux questions je sais c'est pas facile il ya des questions qui mériteraient beaucoup plus de temps mais l'objectif ça va être surtout d'essayer en tout cas de répondre à un maximum et puis en tout cas donner quelques clés de compréhension pour les citoyens et pour qu'ils en trouvent cette porte et en posent plus d'autres en espérant qu'ils en posent plus l'an prochain et sur les années à venir du coup est ce que tout on est tout bon en régie tout est bon en tout cas il ya mélissa qui est juste derrière que je vais inviter à aller vers le couloir s'il te plaît qui tient le saladier magique avec plein de petits papiers et plein de petites questions et tu vas demander une main innocente de une vraie main innocente je plaisante voilà et on va me la porter merci beaucoup par ailleurs je précise que mélissa se balade avec un micro aussi donc si derrière vous avez des questions des envies d'interaction vous n'hésitez surtout pas juste après l'explication du chercheur alors il s'agit de la question 45 en régie et cette question c'est pourquoi l'énergie hydraulique n'est-elle pas plus utilisée serait-elle plus rentable entre guillemets que les éoliennes qui dénaturent les paysages c'est quentin je vais vous demander votre nom de famille juste après qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît bonjour alors ben je du coup je vais vous demander de vous présenter rapidement peut-être prénom nom et quel laboratoire vous êtes rattaché quelle spécialité donc quentin lagarde je suis ingénieur de recherche laboratoire xlim et je travaille sur tout ce qui est thématique énergétique question sur l'énergie ça coule de source en effet quentin je vous laisse je vous mets un petit timer que vous pouvez voir comme ça vous pouvez voir à peu près vous en êtes et à l'issue des deux minutes bien malheureusement je devrais vous couper est ce que les règles du jeu vous conviennent non mais je vais faire avec voilà c'était la réponse que j'attendais c'est parfait 3 2 1 c'est à vous donc juste pour commencer l'énergie hydraulique pour faire un petit point c'est l'énergie qui utilisait avec la force de l'eau donc là voilà c'est assez simple on a c'est la deuxième énergie de production d'énergie électrique en france elle représente 13% de l'énergie électrique derrière le nucléaire alors l'énergie hydraulique c'est une énergie qui n'est pas intermittente elle est pilotable et stockable donc c'est quand même un avantage et on recense à l'heure actuelle 2500 systèmes hydroélectriques dont 900 barrages et 6 steps les steps c'est des stations de transfert d'énergie par pompage donc ces deux bassins en hauteur et un plus bas et permet par pompage de pouvoir réajuster les bassins et pour utiliser l'énergie au moment où on le souhaite alors il est possible encore actuellement d'ajouter des énergies hydrauliques mais le problème c'est que c'est un coût extrêmement élevé et la rentabilité n'est loin d'être assurée actuellement surtout avec le réchauffement climatique et le risque de sécheresse qui devient de plus en plus important également il y a des impacts écologiques extrêmement forts et donc c'est une contrainte à prendre en compte donc ce que l'on fait actuellement c'est plutôt de la maintenance de ces énergies de ces barrages et de ces steps qui est également un coût important et c'est maintenant ça va quand même permettre avec les nouvelles technologies d'augmenter d'améliorer la rentabilité des systèmes hydrauliques et pour conclure on peut quand même voir qu'il ya des projets notamment de step de mini step des step marine qui sont en train d'être mis en place en tout cas qui sont réfléchis et qui ne sont qui peuvent être intéressantes à continuer à réfléchir Merci beaucoup Merci beaucoup Alors attendez Est-ce qu'il y a peut-être des questions face à Quentin qui nous a présenté un élément de réponse des éléments de réponse en tout cas par rapport à cette question précise Donc c'est très synthétique Alors attendez que Mélissa arrive pour vous apporter le micro Hop Parfait Tu nous as parlé de step Oui Alors une step marine je vois pas à quoi ça peut ressembler Alors c'est ça existe pas mais c'est enfin c'est en cours d'étude c'est en cours d'étude c'est juste la même chose c'est permet c'est des circulations des bassins mais qui utilisent l'eau de mer tout simplement donc la quantité de l'eau Donc rien à voir avec les steps en termes de paysages sur terre Voilà mais c'est juste à utiliser l'eau marine mais c'est toujours le même transfert d'énergie ok un stockage en hauteur et un bassin plus bas qui permet de remonter l'énergie au moment où on en a en surplus et l'utiliser au moment où on en a besoin D'accord très bien bah merci beaucoup merci encore je vous laisse reprendre votre place merci hop allez on continue tirage au sort tirage au sort enfin tirage de questions un peu au sort hop nickel hop je te remercie alors c'est la question numéro 16 en régie question numéro 16 changement climatique et conséquences humaines et migration climatique alors ce n'est pas sous la forme d'une question mais en tout cas pour y répondre et bien c'est Maryse Fioran Zagasque qui est juste ici que vous pouvez applaudir aussi s'il vous plaît bonsoir bonsoir alors je ne suis pas chercheuse je suis médecin et directrice de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine d'accord mais effectivement cette question m'a intéressée donc j'ai cherché la réponse et bien écoutez je vous laisse commencer merci les peuples ont toujours migré pour des raisons multiples qu'elles soient sociales économiques politiques et bien sûr climatiques mais force est de constater que ces dernières années les 30 dernières années le changement climatique est beaucoup plus rapide et effectivement le GIEC depuis 1990 nous alerte sur le fait que peut-être le principal effet de ce changement climatique va être les migrations humaines on peut estimer que alors c'est en en 2021 pardon la banque mondiale estimé à 216 millions les personnes qui seront déplacées d'ici 2050 pour des raisons climatiques bien sûr ce sont les peuples issus de pays en voie de développement ou ayant des problèmes politiques c'est toujours les mêmes impacts qui touchent les personnes plus vulnérables l'élément aussi important qui pour moi sur le plan éthique et juridique m'amène à soulever la question c'est qu'il n'y a pas de statut pour les réfugiés climatiques à la différence des réfugiés politiques où effectivement ils sont protégés par la convention de Genève ils sont sous le protectorat du haut commissariat aux réfugiés il n'y a pas de définition juridique il n'y a pas de convention internationale sauf que à Limoges des chercheurs juristes de l'université de Limoges ont proposé récemment un projet de convention internationale pour pallier à ce vide juridique et pour garantir des droits fondamentaux finalement parce qu'il relève de la responsabilité des états individuellement et collectivement de prévenir et de gérer ces phénomènes je vous remercie merci est-ce qu'il y a des questions sur cette problématique malheureusement qui risque de se poser qui commence déjà à se poser depuis quelques années quel autre choix que l'élevage intensif et c'est avec Anne Druil que nous allons répondre à cette question et que vous pouvez applaudir aussi s'il vous plaît bonsoir Anne est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur quel labo vous travaillez oui rapidement donc je suis Anne Druil effectivement je suis chercheur à l'Inserm rien à voir avec l'élevage intensif que je ne connais absolument pas mais comme le sujet m'intéressait particulièrement et que personne d'autre était plus intéressé j'ai choisi de chercher à y répondre donc j'ai été chercher les réponses auprès de collègues qui sont des experts notamment des experts à l'INRAE qui est l'institut national de la recherche sur l'alimentation l'agriculture et l'environnement et puis j'ai également pris des informations auprès des organismes gouvernementaux Nations Unies etc. donc je vais essayer de tenter de répondre ma réponse sera extrêmement synthétique et vous aurez un petit peu plus d'informations si vous prenez le temps d'aller sur le site de l'université où normalement les réponses un petit peu plus longues devraient être publiées donc en fait l'autre choix que l'élevage intensif d'abord il va falloir définir ce qu'est l'élevage intensif alors l'élevage intensif effectivement c'est un élevage qui va augmenter la quantité de le nombre d'animaux par surface donc cet élevage intensif il faut bien se rendre compte qu'il a été développé à partir des années de 1950 à peu près pour répondre en fait à un besoin supérieur un besoin accru de nourriture pour une population mondiale en pleine expansion donc cet élevage intensif cherche à apporter en fait notamment une nourriture qui est riche en protéines protéines en quantité et en qualité contrôlée et suffisante cette population en fait n'a pas arrêté d'augmenter et actuellement la population mondiale continue d'augmenter donc ce problème en fait de nourriture et d'alimentation de la population mondiale reste intacte et donc se pose effectivement la question de savoir quelles sont les méthodes qui vont nous permettre actuellement de nourrir une population mondiale qui pourrait atteindre 11 milliards d'individus en 2100 donc il existe plusieurs possibilités en fait qui vont permettre d'apporter une nourriture riche en protéines bien sûr au-delà de l'élevage intensif il y a l'élevage dit extensif qui peut prendre plusieurs formes telles que l'élevage traditionnel ou encore des élevages avec des cahiers des charges très particuliers comme l'élevage par l'agriculture biologique ou l'élevage qui va répondre aux cahiers des charges du label rouge autre modalité en fait de production d'aliments extrêmement riches en protéines c'est la production in vitro de viande modalité qui est en pleine recherche et développement et pour ainsi un stade très confidentiel on peut également amener de la nourriture riche en protéines par les élevages d'insectes à condition que ces élevages d'insectes amènent en fait via des protéines qui soient simples pour la santé qui ne soient pas notamment allergènes on peut également ça c'est fini mais j'ai pas fini on peut enfin amener des aliments riches en protéines via des végétaux notamment les légumineuses dont le plus emblématique c'est le soja et enfin par des micro-organismes très riches en protéines et comestibles par exemple les micro-algues de type spiruline et donc l'enjeu à venir va être d'arriver effectivement à proposer des solutions pour nourrir la planète un coût un coût financier abordable pour l'ensemble des populations également un coût énergétique qui soit durable merci et merci refaire tirer encore un petit papier nickel chrome merci beaucoup question 31 question 31 qu'en est-il qu'en est-il des centrales nucléaires risquant l'inondation en France comme le alors j'ai peur de mal le dire le blaier le blé le blaier le blaier très bien je sais pas j'ai douté j'ai vu un y contre deux âges je me suis dit bon et c'est Bruno Beillard en tout cas qui va répondre à cette question qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît bonsoir bonsoir voilà alors donc vous êtes rattaché à un laboratoire lequel je suis rattaché donc je suis enseignant chercheur donc en recherche je suis rattaché au laboratoire estime et au niveau de l'enseignement je suis enseignant en mesures physiques et en particulier j'ai en charge d'un parcours qui est mesure et analyse environnementale donc il y a un peu en lien un peu en lien avec tout ça alors en tout cas n'hésitez surtout pas à parler près du micro aussi d'accord je vais essayer de parler comme ça si c'est mieux c'est parfait c'est parti donc par rapport à ce problème d'inondation en France donc là on parle du blaier mais c'est pas que le blaier c'est à dire que grosso modo quand on regarde finalement nos parcs nucléaires en France on a des centrales qui se situent à côté des mers et des océans et puis d'autres qui sont à bordure de fleuves dans les deux cas finalement il y a des problèmes d'inondation qui sont différents mais qui existent c'est à dire que pour ce qui est des centrales qui se trouvent comme le blaier à proximité des océans et des mers et bien on va avoir un problème d'augmentation du niveau de la mer pour les autres donc tous ceux qui sont au bord de fleuves il peut y avoir des crues qui vont poser des problèmes d'inondations donc ce qui concerne le blaier pourquoi on parle du blaier tout simplement parce que c'est un des cas qu'il y a eu après la tempête de 99 où le blaier il y avait des digues pour protéger la centrale mais les digues n'ont pas suffi l'eau est passée au dessus et à l'arrivée c'est rentré dans la centrale et en rentrant dans la centrale ça arrivait à couper finalement les systèmes de refroidissement des réacteurs et on a été obligé non on a été obligé je veux dire EDF a été obligé de couper un peu en urgence deux réacteurs en particulier qui pouvaient finalement partir un peu en vrille donc c'est pour ça que on parle de ce problème d'inondation du blaier parce que c'est un des rares cas en France où il y a eu un petit problème c'est vrai qu'un autre cas où il y a un problème que vous connaissez aussi bien c'est Fukushima où là c'était encore une autre centrale pas en France mais au Japon qui était à proximité de l'océan et puis qui a eu un petit problème d'eau aussi donc à partir de tout ça ça veut dire qu'il a fallu que des organismes comme l'ARS qui est en charge de la sûreté des installations électriques prennent des mesures donc aussi bien l'ARS que l'INRS aussi un truc comme ça donc ça c'est des deux organismes qui sont là pour faire de la sûreté des centrales nucléaires et en l'occurrence tout un tas de mesures ont été pris en compte en particulier au blaier ça a été d'augmenter la hauteur des digues mais également de mettre en zone non inondable tous les systèmes finalement électriques qui sont indispensables pour maintenir au moins un minimum d'électricité pour permettre le refroidissement des réacteurs nucléaires donc ça c'est deux points particuliers il y en a d'autres alors si vous voulez avoir le détail de vraiment de tout ce qui est fait dans ce cadre là je vous conseille d'aller sur le site parce que ça sera beaucoup plus expliqué je crois que j'ai fait c'est parfait merci à vous merci beaucoup alors attendez peut-être qu'il y a une question une question sur ce sujet là une fois deux fois non c'est bon merci beaucoup ah une question pardon il faut lever la main plus haut moi je vois pas très bien voilà c'est vieux alors attendez il faut que le micro pour qu'on puisse vous entendre sur la rediffusion hop et voilà c'est une question par rapport à Chinon Chinon c'est un peu pareil c'est en bord de Vienne la centrale nucléaire est-ce que c'est pas bon c'est pas c'est pas l'océan mais qu'il y a pas des problèmes alors Chinon je vais pas parler de Chinon il y a envoyé spéciale qui a fait une émission et que ça vous trouvez le lien sur le site internet et c'était pas sur Chinon c'était ils avaient pris un scénario en compte qui était justement un barrage qui se casse donc sur le Rhône et en l'occurrence ils avaient regardé l'impact que ça avait sur les centrales du Rhône et en l'occurrence toutes les centrales du Rhône donc il y avait les 4 sites qui sont sur le Rhône qui étaient impactés Tric Instinct y compris donc autrement dit ce problème d'inondation il existe vraiment également tout aussi bien qu'au bord de la mer c'est pas c'est vrai qu'on a tendance à penser la mer va monter ça c'est réchauffement climatique il n'empêche que les crues il y en a de plus en plus aussi les problèmes d'inondation il y en a de plus en plus alors le cas particulier de Chinon je peux pas répondre je l'ai pas j'ai pas l'information de toute façon toutes les centrales qui se trouvent au bord de l'eau ont été l'ARS fait des contrôles etc donc autrement ah ben de toute façon toutes les centrales il faut de l'eau pour froidir il faut trouver de l'eau quelque part donc Chinon y compris et donc Chinon étant une centrale l'ARS fait des contrôles et donc des mesures de sûreté ont dû être mises en place aussi donc toutes les ce qui s'était passé c'était surtout ça c'était le fait qu'en réalité il y avait plus d'électricité pour maintenir le refroidissement nucléaire et c'est ça qui a été dans toutes les centrales françaises un peu protégé donc mis en hauteur et bien merci pour ces éclaircissements merci beaucoup allez on continue avec une nouvelle question un petit papier jaune quelque chose me dit que ça va être encore sur l'énergie question 52 qu'est à quoi le mix énergétique il fallait que je la fasse et bien oui de retour encore c'est ça alors on n'a pas encore établi de jeu concours de quel chercheur parlera plus on n'a pas encore à la récompense on en parlera avec Julie tout à l'heure donc et bien je reprends la parole là-dessus donc sur le mix énergétique déjà il faut distinguer deux choses il y a et qu'on a tendance un peu à confondre c'est le mix énergétique et le mix électrique donc le mix énergétique c'est la répartition des sources primaires que l'on va avoir besoin d'utiliser pour répondre à tous nos besoins à nous c'est à dire que c'est vrai qu'on a des besoins électriques mais c'est pas simplement ça parce qu'on va avoir besoin quand vous prenez votre voiture de pétrole et donc ça c'est de l'énergie aussi donc autrement dit le mix énergétique il regroupe tout l'ensemble des besoins donc le chauffage quand vous coupez du bois pour faire chauffer votre poêle et bien ça fait partie du mix énergétique donc ça le mix énergétique ça va dépendre des pays ça va dépendre du lieu ça va dépendre des dates ça va dépendre de tout un tas de choses et aussi des volontés politiques bien évidemment le mix énergétique d'aujourd'hui c'est pas le même mix énergétique d'hier puisqu'il y a une situation géopolitique qui fait que vous avez dû entendre parler qu'il y a des choses qui se passent en Ukraine donc ça a un impact forcément sur tout ça donc ça le mix énergétique pour situer au niveau français grosso modo le mix énergétique il est majoritairement fait par des énergies fossiles donc on a autour de alors là les chiffres précis vous les aurez sur le site mais c'est à peu près entre un peu plus de 40% 45% qui est d'utilisation d'énergie fossile le nucléaire sur le mix énergétique en France ça ne représente que 40% le reste c'est à dire pas grand chose c'est des énergies renouvelables ça ça a différencié du mix électrique le mix électrique c'est un peu la même chose c'est la répartition des sources mais qui permettent de faire de l'énergie électrique alors là oui c'est le nucléaire qui devient en tête avec 70% typiquement 69-70 ça dépend des moments derrière suivi des énergies renouvelables et tout particulièrement de l'hydraulique et puis minotoritairement les énergies fossiles bien qu'en ce moment les énergies fossiles donc on a un peu moins de gaz mais je pense qu'on va augmenter un petit peu le charbon parce qu'on risque d'avoir des petits besoins dans peu de temps donc c'est quelque chose que le mix énergétique on a tendance à le penser à l'année mais réellement c'est quelque chose qui est instantané vous allez avoir un site qui va vous donner le mix énergétique actuel c'est bon parfait merci beaucoup Bruno bah on va voir ça dépend il y a peut-être d'autres questions énergie on ne sait pas c'est Mélissa qui va nous le dire ou en tout cas la main innocente qui va alors c'est une question jaune Bruno j'ai peur Bruno j'ai peur pour vous hop énergie question 41 ce n'est pas vous Bruno c'est Hélène à Georges est-ce que les éoliennes sont une source d'énergie vraiment renouvelable Hélène à Georges qu'on peut applaudir s'il vous plaît aussi alors comme pour tout le monde la même question avant de répondre à cette question là est-ce que vous pouvez me dire à quel laboratoire vous êtes attaché quelle formation etc. alors je suis enseignante chercheur à l'université de Limoges donc je fais la recherche à IRCER sur les céramiques et je suis enseignante à la faculté des sciences ici donc et je m'occupe plutôt d'une filière sur les énergies renouvelables et un master sur l'efficacité énergétique et bien très bien c'est à vous alors donc la question donc les éoliennes sont-elles une source d'énergie renouvelable et bien d'abord il faut savoir comment ça fonctionne les éoliennes tout simplement c'est la force du vent donc qui vient impacter les pales qui sont situées donc sur une éolienne et donc qui font tourner donc le rotor les pales entraînent un rotor qui va produire de l'électricité alors puisque c'est le vent qui vient impacter donc sur ces pales la question c'est est-ce que le vent est renouvelable comment est créé le vent à partir du soleil puisque quand il y aura donc des différences de température ça va créer des différences de courants d'air et donc tant que le soleil va briller on va pouvoir dire qu'il y aura du vent et donc il y aura de l'énergie renouvelable pour alimenter ces éoliennes et bien c'est parfait une minute d'avance je suis surpris je vous avoue je peux broder encore alors ben non mais on peut se garder ce temps là s'il y a des petites questions justement qui sont en lien avec la question initiale non il n'y en a pas ah si il y en a une alors attendez je vais vous faire revenir hop alors c'est tout au fond à ma droite il me semble relevez les mains s'il vous plaît ceux qui avaient des questions à se poser ben voilà d'abord là puis après alors bon je je fais partie de la société de géologie du limousin et donc en tant qu' ayant une attirance pour la minéralogie et les métaux je me dis qu'effectivement le vent c'est une énergie renouvelable mais par contre la construction elle-même des éoliennes nécessite des minerais nécessite des éléments métalliques qui ne sont pas forcément renouvelables et qui posent problème au niveau de leur approvisionnement actuellement actuellement et même dans et dans le futur vous avez tout à fait raison les énergies éoliennes comme toutes les énergies renouvelables sont peuvent être renouvelables mais pas propre effectivement il faudra des matériaux pour construire donc les éoliennes et il y aura toujours ce problème effectivement qui ce sont des matériaux qui sont pas toujours renouvelables donc c'est toutes les énergies ne sont pas des ce sont pas des énergies propres il faut toujours des matériaux donc pour pour produire ces énergies que ce soit le solaire l'hydroélectricité donc n'importe quelle énergie que l'on produit et bien il faudra qui sont pas des équipements et qui sont pas forcément renouvelables question suivante en fait le vent c'est c'est un déplacement latéral de l'air mais le soleil en réchauffant la terre il crée aussi des courants de convection du bas vers le haut et je me demandais si on avait envisagé de faire des éoliennes dans l'autre sens alors il y a des éoliennes effectivement à axe horizontal et à axe vertical donc le fonctionnement n'est pas le même effectivement vous avez raison et je crois qu'il y avait une question supplémentaire ah oui là il n'y avait pas un monsieur de ce côté là la main s'est baissée entre temps Mélissa fait des cascades c'est bon est-ce qu'on a une idée de la durée de vie des éoliennes ? alors actuellement les parcs sont prévus pour 25 ans on n'a pas démantelé d'éoliennes donc c'est difficile de dire c'est comme les parcs solaires on avait prévu une vingtaine d'années mais il y a des parcs qui sont toujours en fonctionnement qui ont une production évidemment qui diminue un rendement pardon qui diminue donc une production qui diminue mais on ne peut pas dire qu'au bout de 20 ans voilà ça va s'arrêter ce sont des énergies nouvelles qui ont été mises en place et on n'a pas assez de recul pour savoir quand est-ce qu'on va falloir les renouveler alors effectivement il y a des éléments qui doivent être maintenus il y a une maintenance qui se fait donc sur tous les parcs éoliens au niveau des machines et si la maintenance est faite correctement les machines peuvent fonctionner très longtemps si vous pensez aux éoliennes qui avaient à Père-le-Vade qui sont restées bon moment en inactivité c'est parce que l'exploitant n'avait pas fait de contrat de maintenance et la maintenance n'avait pas été assurée donc ça ne fonctionnait pas mais actuellement tous les parcs ont des contrats de maintenance de façon à fonctionner à 95 voire 97-98% du temps c'est ce que les exploitants s'engagent à donner est-il vrai que l'on trouve des traces d'antibiotiques dans l'eau ? et c'est Geneviève Feuillade qui va essayer de répondre à cette question qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît bonjour Geneviève je vais te tutoyer on va pas faire tomber à la télé parce qu'on se connaît déjà est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur quoi tu travailles à quel laboratoire tu es rattachée ? alors moi je suis rattachée au laboratoire Eudolime donc je travaille sur la problématique des polluants dans l'environnement et sinon donc pour la partie pédagogie puisque j'ai aussi des missions d'enseignement je suis rattachée à l'école d'ingénieurs en spécialité génie de l'eau et environnement et bien c'est parti alors aujourd'hui donc en France on est de gros consommateurs de médicaments on fait partie des leaders mondiaux et ces médicaments, ces antibiotiques entre autres dans les médicaments on va les consommer aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine si on regarde la santé humaine ces médicaments qu'on va prendre on va à un moment être amené à les rejeter on va les rejeter généralement ça va regagner des stations d'épuration où là en fait il va y avoir des traitements qui sont mis en place et ces traitements vont être plus ou moins efficaces mais en tout cas vont en enlever une partie et donc limiter l'apport vers le milieu naturel vers l'eau, retour vers l'environnement cependant on a pu observer qu'il y avait de l'antibiorésistance qui était mise en oeuvre c'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de démarches et de programmes pour lutter contre la prise de médicaments et d'antibiotiques et donc on a réduit en 10 ans entre 2010 et 2020 de 50% la quantité d'antibiotiques consommés c'est à peu près 50% des antibiotiques qui sont consommés pour la santé animale et pour 50% pour la santé humaine si on s'intéresse à la santé animale tous ces antibiotiques pareil ils vont transiter par l'organisme par l'animal et ils vont être rejetés on considère que c'est environ entre 40 et 90% de la molécule d'origine qui repart dans les excréments dans les déjections donc on va le retrouver dans les urines on va le retrouver dans les fécès par exemple et tout ça ça va regagner par exemple une litière donc là ça va être collecté ça va partir dans des fumières dans du compostage où on va avoir des montées en température une partie va être dégradée donc là on peut considérer que le milieu environnemental sera un peu impacté par contre tous les rejets lorsqu'on va laver les box lorsque les animaux vont être mis en prairie vont directement regagner le milieu naturel vont transiter par un compartiment qui est le sol et à ce moment là il va y avoir tout un tas de réactions physico-chimiques qui vont permettre ou non de retenir le médicament en fonction de sa solubilité donc en fonction de sa capacité à se sorber s'absorber ou se mobiliser et si ce médicament il n'a pas été si cet antibiotique n'est pas sorbé il va revenir au milieu naturel dans l'eau donc dans les ressources en eau c'est lié enfin c'est pas vraiment une question je voudrais que tu nous parles un peu des impacts de ces antibiotiques sur le milieu aquatique justement oui alors effectivement la partie directement sur le milieu aquatique je ne l'ai pas abordée parce que j'ai été prise par le temps donc en fait l'antibiotique quand il va revenir dans l'eau il y a déjà un premier problème c'est un problème de solubilité de ces médicaments et très souvent on est en présence de composés qui vont plus s'absorber que se solubiliser donc dans ce cas là on va souvent les retrouver dans le sédiment donc on a une grosse part de médicaments et d'antibiotiques alors en gros l'antibiotique c'est 10% de la quantité de médicaments administrés mais ces antibiotiques en tout cas ils vont pouvoir s'absorber à la surface des sédiments et du coup ils vont décanter on va les retrouver dans la phase sédimentaire donc c'est le système bintique qui va être impacté parce qu'il va y avoir du vivant et donc potentiellement de la consommation de la bioassimilation ensuite il va y en avoir une partie qui va rester dans ce qu'on appelle la colonne d'eau c'est à dire dans la partie aqueuse entre le fond de la rivière ou du bassin et puis la surface et là c'est peut-être le phytoplancton qui va l'accumuler ou ça va être justement les bactéries présentes dans le milieu d'où toutes ces problématiques d'antibioresistance qu'on connaît et donc si c'est la bactérie du milieu naturel qui vient l'assimiler là aussi il va y avoir mais bon il y a des spécialistes de l'antibioresistance dans la salle donc ils pourront compléter donc effectivement la chimie elle est très compliquée et puis ça va dépendre du ph ça va dépendre de la présence de matière organique puisqu'on sait aujourd'hui que très souvent les médicaments ils sont associés à la matière organique c'est avec elle qu'ils vont réagir et donc si cette matière organique n'est pas mobilisée dans le sol s'il n'y a pas de lessivage s'il n'y a pas d'entraînement ils vont rester figés dans le sol inversement si cette matière organique elle est transportée et bien ils vont partir avec cette matière organique elle va être un vecteur en fait elle va leur permettre de se mobiliser et de regagner l'eau donc en fait en fonction des caractéristiques des eaux en fonction des conditions d'apport en fait il y a des grandes des grandes disparités ou des grandes diversités mais globalement ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on en retrouve dans l'environnement merci beaucoup la question ça y est une question bleue de l'eau on continue question 22 en régie changement des systèmes d'assainissement je laisse la parole à Valérie en espérant que ça ne dépasse pas les systèmes d'assainissement ont beaucoup évolué au cours du temps en fonction des problématiques que l'on a considérées par rapport aux eaux usées la première problématique était le risque sanitaire par rapport aux maladies hydriques véhiculées par les germes pathogènes contenus dans les eaux usées responsables de maladies telles que le choléra ou la typhoïe les solutions apportées étaient la mise en place de collecteurs de canalisations qui acheminaient les eaux usées en dehors des villes et cela depuis l'antiquité par la suite au cours du XXe siècle on a pris en compte un autre problème lié au rejet d'eau usée qui occasionnait une baisse de biodiversité voire une mortalité physique importante au niveau des points de rejet cela a amené à mettre en place des statures d'épuration comme ça a été le cas à Limoges à la fin des années 60 avec la mise en place d'une station qui traitait ce qu'on appelle la pollution particulière et la pollution carbonée pour éviter respectivement les phénomènes d'embasement et d'accouvrissement du milieu en oxygène par la suite en cours des années 80 un problème environnemental majeur a été celui de l'eutrophisation provoquée par des teneurs importantes en nutriments en azote et en phosphore dans les milieux ainsi cela a motivé la rénovation des stations de façon à ce qu'elle puisse éliminer ces pollutions azotées et phosphorées c'était le cas de Limoges qui a vu sa station rénovée à la fin des années 90 demain on envisage éventuellement d'avoir des systèmes plus poussés qui puissent prendre en compte éventuellement l'élimination de pollution chronique telle que provoquée par des molécules telles que les pesticides ou les perturbateurs endocrines mais aujourd'hui un enjeu majeur c'est de limiter l'empreinte carbone voire d'inverser de voir ce que l'on peut récupérer comme avantage grâce à ces eaux usées en effet dans les eaux usées à partir des eaux usées on peut produire éventuellement de l'énergie et c'est ce qui motive justement la rénovation de la station de Limoges actuellement avec la mise en place de méthaniseurs c'était déjà le cas mais en les optimisant et cette fois en purifiant aussi ce biogaz de façon à produire du méthane qui peut être renvoyé dans le réseau de gaz de ville on a passé on va dire la première moitié on va dire de la soirée avec les questions on va en faire soit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ou soit jusqu'à ce qu'on arrive à 20 heures parce qu'il serait important aussi de ah oui il en reste pas mal il en reste pas mal toujours de l'eau toujours de l'eau peut-être qu'on peut passer sur une spéciale verte pour la prochaine pour un petit peu diversité si ça te va question 48 qu'est-ce qu'il y a c'est que j'ai triché c'est pour ça que vous rigolez c'est que je vais tricher non mais vous les choisissez bien sûr mais juste se concentrer sur la thématique verte que vous allez découvrir question 48 avec Thibaut Leguay on entend parler de micro-organismes toxiques dans l'eau qu'est-ce que c'est Thibaut ? alors déjà si tu peux nous faire un petit topo sur quel laboratoire tu es rattaché qu'est-ce que tu fais ? donc bonsoir à tous donc je m'appelle Thibaut Leguay je suis maître de conférence donc à la fac de science et j'interviens en différente de la licence au doctorat et au niveau du laboratoire je suis rattaché au laboratoire Eau de Lime et je travaille notamment sur la qualité des eaux et notamment des polluants organiques dans les eaux merci donc le milieu aquatique c'est un vecteur de potentiels pathogènes qui peuvent atteindre l'humain par la consommation notamment de l'eau de boisson et parmi eux on va retrouver des virus des bactéries ou des organismes plus complexes comme des protozoaires alors dans l'ensemble classiquement ce qu'on a comme maladie quand on ingère un pathogène de ce genre là c'est une gastro-entérite plus ou moins sévère mais on peut aussi avoir d'autres pathogènes qui vont donner des maladies plus spécifiques on a entendu Véronique de Lucha nous parler du choléra qui est donné par un bacille on pourrait aussi parler de virus comme par exemple l'hépatite A qu'on va retrouver ça c'est des exemples où on ingère le pathogène qui est souvent un micro-organisme micro-organisme hydrique et on va être malade mais on a aussi des micro-organismes qui sont capables de produire des toxines et donc là c'est la sécrétion de cette toxine par le micro-organisme qui peut être pathogène l'exemple qu'on a ce sont les cyanobactéries qui peuvent provoquer là encore des troubles digestifs quand elles sont ingérées on peut avoir de la mortalité des poissons notamment aussi quand on les voit dans le milieu naturel et puis c'est quelque chose qui est aussi très surveillé au niveau des eaux de baignade qui peuvent déclencher des réactions cutanées qui peuvent déclencher des vomissements des nausées enfin tout un stade de symptômes bien sympathiques et donc ça fait partie des paramètres que l'on surveille alors dans les eaux potables on va chercher l'absence de marqueurs de contamination et donc on va les regarder Echirichia coli par exemple qui est une bactérie on va aussi regarder les entérocoques qui sont des marqueurs de contamination fécale donc issus des eaux usées et on va regarder dans les milieux naturels aussi pour les eaux de baignade les cyanobactéries qui peuvent alors faire des efflorescences de couleur verte et dans ces saisons où la température augmente on a des apports en phosphore on peut avoir les blooms et là on peut avoir dans certains cas des interdictions d'usage des eaux de baignade voilà une autre question est-ce qu'on aurait intérêt à ne boire que de l'eau distillée depuis la naissance ? surtout pas parce que l'eau distillée c'est une eau où vous avez de l'eau des ions hydronium des ions hydroxyde et de l'eau le problème c'est qu'on a aussi besoin de minéraux des ions magnésium du calcium et ça on ne va pas les avoir dans une eau distillée donc l'idéal c'est d'avoir une eau qui va être complètement vierge de micro-organismes mais qui va posséder un équilibre on va dire minéral c'est pour ça que dans certains endroits où quand on fait des procédés on va déminéraliser très fortement l'eau par exemple quand on fait je ne sais pas l'utilisation de nanofiltration on va avoir des étapes de reminéralisation derrière pour amener un équilibre de façon à ce que l'eau qu'on consomme ne provoque pas une déshydratation parce que c'est ça qui va se passer si vous bougez de l'eau distillée en trop grande quantité vous avez plus du on à l'intérieur de vos cellules qu'à l'extérieur et vos cellules vont se vider donc c'est une très mauvaise idée de boire de l'eau distillée en grande quantité si le lac de Saint-Pardeau est fermé est-ce que vous nous donnez un scoop c'est à cause des cyanobactéries alors je n'ai pas suivi mais vu la saison c'est fort à parler que ce serait là-dessus ok parce qu'on nous dit toujours problème technique mais c'est toujours l'excuse qu'on sort quand il y a un plus gros problème ça peut être j'ai pas suivi le système alors ça pourrait être ce genre-là si on est sur une restriction des usages récréatifs de l'eau il y a fort à parier que c'est soit des contaminations par des bactéries fécales ou la présence de cyanobactéries ok parfait merci beaucoup allez on continue avec une nouvelle question oh là là une question verte quel hasard question verte question biodiversité question 44 en régie qu'est-ce qu'il va en être de nos sociétés à l'avenir une question là on n'est pas loin du métaphysique en fait aussi c'est Zor Rémi qui va nous répondre et que l'on peut applaudir aussi s'il vous plaît hop et voici alors peux-tu te présenter est-ce que tu es rattaché à un labo à une structure et quel est ton domaine de spécialisation ok donc je suis Zor Rémi je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie rattaché à l'EPNA qui est un centre de réadaptation pour personnes en situation de handicap et en parallèle je fais une thèse en psychologie cognitive mais rattachée à l'université de Reims et en particulier au laboratoire C2S cognition santé société voilà donc c'est une question assez vague deux minutes j'ai choisi du coup le spectre de la psychologie vous allez voir comment donc l'avenir de nos sociétés est de plus en plus médiatisé il y a le rapport de GIEC les COP26 qui expliquent en fait beaucoup de scénarii possibles et c'est toujours des scénarios des prédictions à l'heure actuelle je ne sais même pas si on est capable de répondre réellement à cette question-ci mais en tout cas on va s'intéresser à pourquoi à l'échelle individuelle on a encore du mal à peut-être comprendre ça et passer à l'action pour à la fois limiter en fait les changements qu'on doit encore limiter et puis apprendre à s'adapter à ce à quoi on va devoir s'adapter puisque des changements il y en aura ça c'est un constat sur lequel a priori on est tous d'accord donc je vais vous présenter en fait quelques facteurs cognitifs qui expliquent un petit peu pourquoi on a de la réticence à agir et pourquoi on a de la réticence à se remettre en question alors d'abord on va parler de la dissonance cognitive alors cette dissonance en fait c'est le fait que des fois on a des pensées des comportements qui rentrent en fait en confrontation donc par exemple je suis très écologique je crois en l'importance de ça mais j'ai aussi envie de m'acheter un 4x4 très polluant parce qu'il est beau et parce que voilà ça me fait plaisir donc là en fait on va avoir un sentiment d'inconfort cognitif inconscient comme je vais être en inconfort et cet inconfort là je vais essayer de le réduire alors je vais le réduire inconsciemment toujours soit en faisant un changement d'environnement c'est à dire que je vais m'assurer en fait d'habiter dans une ville où faire du vélo c'est pas possible donc déjà voilà ça va un peu plus dans le sens du 4x4 ou alors je vais essayer d'ajouter des nouvelles pensées pour diminuer tout ça par exemple je vais lire davantage de choses sur à quel point les vélos c'est négatif donc ça pollue aussi c'est fait en caoutchouc voilà ou alors je vais changer d'attitude de comportement et je vais prendre un vélo comparé à un 4x4 mais là ça va être le choix le plus coûteux et donc c'est le choix que je vais le moins faire je vais toujours choisir un choix qui est moins compliqué et puis enfin je vais vous parler rapidement du sentiment d'efficacité personnelle qui est un autre facteur important c'est simplement le fait qu'on a besoin de croire que c'est possible pour agir c'est important et donc les médias ont tout intérêt à nous aider à le faire en montrant des choses qui fonctionnent et bien c'est bon merci à vous allez on continue hop un petit choix de papier une énergie c'est jaune c'est ça je vois bien ok cool merci question 25 alors on a déjà un peu parlé c'est pour ça que Hélène va revenir pour nous en parler l'éolien quelle efficacité quel coût quels sont les dangers éventuels le recyclage on en a parlé un petit peu en filigrane tout à l'heure par rapport aux matériaux et l'origine des matériaux je vous fournis le micro et je vous laisse répondre à ces multiples questions et je me souviens que j'ai pu utiliser tout mon temps la dernière fois donc il y a un petit crédit il y a un petit crédit d'une année de production d'une année de production de cette éolienne donc voilà ça c'est l'ADEME qui dit ça sur le coût bon les coûts c'est effectivement en millions quand on installe une éolienne généralement on n'installe pas une éolienne à Limoges nous avons à Rillac-la-Tour une éolienne citoyenne qui a coûté je crois que c'est 2,3 millions donc c'est pas rien c'est des budgets importants pour les dangers alors il faut savoir que pour monter un parc éolien il y a des études qui sont faites et il faut à peu près une dizaine d'années pour voir sortir de terre un parc éolien donc il y a des études qui sont faites sur la faune la flore l'urbanisme l'acoustique etc donc quels sont les dangers après vous avez effectivement des impacts qui peuvent être acoustiques des impacts sur le patrimoine des impacts sur les espèces mais tout ça en fait fait l'objet d'études et d'une réglementation qui vise à limiter tout ça si on veut implanter un parc éolien par exemple on va faire une étude sur les quairopthères ou sur la migration des oiseaux si on voit que l'endroit où il y avait le plus de vent où on avait décidé de mettre une éolienne et bien il y a un passage d'oiseaux et bien on n'aura pas l'autorisation d'implanter l'éolienne à cet endroit là donc il faudra la déplacer c'est le cas par exemple de l'éolienne citoyenne de Réac-la-Tour qui était prévue donc pas tout à fait à l'endroit où elle est et donc elle est obligée de se déplacer même si elle est dans un endroit où la vitesse du vent est moindre et du coup qu'est-ce que je voulais dire d'autre les dangers qu'est-ce qu'on a comme danger quand on a monté l'éolienne alors évidemment quand on est en période hivernale il peut y avoir des chutes de glace donc il ne faut pas se mettre dessous avec la foudre l'érosion le temps il peut y avoir des chutes de pâles ça c'est très rare mais ça arrive c'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le parc de la souterraine à ce moment-là il y a des vérifications qui sont faites sur l'ensemble de la série des pâles et les pâles des autres éoliennes des autres parcs sont changées par exemple Vesta ça fait une campagne de changement de toutes ces pâles parce qu'elle avait vérifié enfin elle avait constaté un défaut sur une pâle je peux m'arrêter là mais je vais attendre les autres questions pile poil dans le temps avec le petit bonus qui a été utilisé je vous en prie je vous en prie des questions en plus peut-être par rapport à l'éolien de manière générale pas de questions une fois pas de questions deux fois ah si une petite question au fond Mélissa s'il te plaît allez petit sprint on y va du rythme un petit peu let's go qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une tempête comme en 99 alors qu'est-ce qui se passerait au niveau de la production au niveau de l'éolienne parce que qu'est-ce qui se passe en 99 je connais très bien il y avait beaucoup d'arbres qui se sont couchés sur les routes etc par contre les arbres qui se sont couchés souvent avaient des vulnérabilités et puis il n'y avait pas une résistance mécanique prévue comme c'est prévu pour les éoliennes qui sont implantées donc sur des blocs de béton non recyclables mais qui sont très ferraillées je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la construction d'une éolienne donc il y a très peu de chance de risque pardon pour que le mât se couche il est arrivé quand même si on regarde bien dans les littératures c'est arrivé mais les tempêtes de 99 en fait c'est pas c'est pas une tempête insurmontable pour les éoliennes parce que quand il y a des tempêtes même moins fortes que les éoliennes et bien en fonction de la vitesse du vent l'éolienne se met en drapeau et on arrête de la faire fonctionner donc ça limite les risques de dégâts et je dirais aussi que dans les zones cycloniques on installe aussi des parcs éoliens question haut question 50 donc un peu comme finalement la question sur les toxines qu'on peut retrouver dans l'eau mais évidemment avec notre lubie de ces deux bientôt trois dernières années y a-t-il du Covid-19 dans l'eau du robinet est-ce une légende urbaine et c'est avec Christophe Dago que l'on va en parler bonsoir Christophe est-ce que vous pouvez nous refaire un petit topo déjà sur ce que vous faites hop on la refait action Christophe Dago je travaille à l'Ensil je suis enseignant chercheur et au laboratoire INSERM 1092 où je travaille sur d'autres sujets que le Covid mais le Covid m'intéresse aussi pour une autre problématique donc suivi la question y a-t-il du Covid-19 dans l'eau du robinet où est-ce une légende urbaine il y a trois points soulevés la légende urbaine donc la légende urbaine je vous rappelle que c'est un récit c'est un récit qui passe de façon informelle entre les gens et qui est souvent anxiogène alors j'en ai plusieurs la rumeur d'Orléans vous vous rappelez les femmes qui étaient enlevées dans les sous-marins emmenées dans la Loire jusqu'aux pays exotiques mais vous avez aussi des fake news plus actuelles qui sont le téléphone portable dans le vaccin vous savez voilà donc ça c'est des légendes la 5G la 5G voilà la 5G dans le vaccin donc ça c'est des légendes urbaines donc à la réponse y a-t-il du Covid dans l'eau du robinet ou est-ce une légende urbaine et bien oui c'est une légende urbaine puisque c'est anxiogène et ça vous a fait peur pendant tout le début de la contamination deuxième réponse alors si je dis ça ça vous donne l'impression qu'il y a du Covid dans l'eau usée ou dans l'eau potable alors eau potable on va parler en France puisqu'on va parler de l'eau de consommation en France donc là pour le coup la réponse est non personne n'a été capable de trouver des traces de Covid même du génome dans les eaux potables alors d'où ça vient cette histoire présence de Covid présence de virus on vous en a parlé tout à l'heure donc virus enteriques qui sont dans les c'est pas déjà qui sont dans les dans les eaux dans les eaux naturelles donc ça on va en trouver donc ça ça va contaminer les coquillages ça va contaminer votre intestin il faut considérer que vous avez à peu près 10,8 virus dans votre intestin donc ça fait si vous prenez ça l'air d'un chercheur on a à peu près 3,0 vous rajoutez 8,0 ça vous fait la côté de virus que vous avez donc il y a une grande différence quand même et donc ça ça vous allez dire donc il y a du virus alors c'est des virus enteriques qui sont des virus résistants et qui vont contaminer les coquillages le virus le Covid c'est un virus respiratoire donc c'est pas un virus qui est adapté à la situation à un moment d'hydrique ça c'est déjà une bonne réponse par contre on va en trouver donc si je divise la salant 2 si vous en avez la moitié a eu le Covid vous en avez la moitié qui a rejeté du virus des traces de virus dans son intestin ok est-ce que ce virus est viable ? non il n'est pas viable c'est à dire que personne n'a prouvé qu'un virus qui est dans les selles a des possibilités de viabilité donc pas de virus viable dans les selles donc le virus dans les eaux n'est pas viable vous allez après dire ah bah oui mais on peut le retrouver dans l'eau potable l'eau potable et du traitement le chlore le virus le Covid est un virus très fragile il est très oxydable donc le chlore va éliminer le virus la réponse est donc pas de virus dans les eaux potables actuellement merci beaucoup alors regardez le micro on sait jamais s'il y a peut-être une question parce qu'on a eu je me souviens on a eu la grosse psychose de laver nos courses avec de l'eau de Javel il y avait un moment ce truc là on nous conseillait de tout le monde laver ses sacs et tout je ne sais pas si il y a des gens qui l'ont fait ou pas mais ça est-ce que ça change quelque chose parce que là on parle cette fois-ci de la disparation du virus dans l'air et non pas dans l'eau donc si vous ajoutez de la salade dans le sachet elle est déjà chlorée donc ce n'est pas la peine oui c'est ça peu de chances d'avoir du Covid dans l'air on disait qu'il restait une heure à deux heures dans l'air ou sur les surfaces si vous mettez du virus vivant dans les selles il va rester quelques jours donc c'est vous qui l'avez mis vivant au laboratoire on peut le faire par contre au bout de quelques jours c'est pas c'est dans l'air exactement on fait la même chose sur les surfaces on fait la même chose donc on a à Limoges on développe des procédés de décontamination sur les matériaux des matériaux décontaminants donc ça c'est mes collègues de matériaux qui font ça mais effectivement vous avez de la transmission c'est pour ça que vous avez un masque parce que si c'était par les selles vous mettriez une couche voilà j'espère le plus tard possible est-ce qu'il y a d'autres questions une question juste ici c'est enregistré les questions c'est enregistré ma blague pourrie est enregistrée aussi vous en faites pas on fera un petit best-of probablement compte sur Medialab pour faire ça oui moi j'ai une question un peu naïve l'été arrivant est-ce que le Covid résiste au chlore dans les piscines dans les piscines c'est une problématique parce que vous avez beaucoup d'aérosols et donc qui sont susceptibles de transmettre effectivement les virus donc le chlore il n'est pas il est sensible au chlore comme je vous l'ai dit le virus est sensible au chlore parce que c'est un virus qui est fragile et donc qui va être dégradé donc effectivement c'est contrôlé c'est-à-dire que c'est des choses qu'on est vigilants donc effectivement lorsque vous allez à la session des bébés nageurs où ils font caca dans l'eau et tout ça on chlore plus on chlore plus pour ces raisons-là alors c'est pas le virus c'est surtout les virus enteriques qu'on va traiter les bactéries mais également ces risques-là et après vous avez les porteurs qui vont se balader à la piscine en étant porteurs sains ou pas d'ailleurs qui n'ont pas fait de test et qui là peuvent vous contaminer mais c'est un autre sujet parce que là on est dans l'air on n'est pas dans l'eau une autre question juste au fond là-bas je comprends bien que Covid-19 est dans l'air mais quand il pleut l'eau qui tombe du ciel est-ce qu'elle récolte Covid ? alors si vous en avez oui oui bien sûr elle va tout laver mais ses chances de survie dans l'eau alors l'eau n'est pas un milieu naturel pour le Covid donc ça donc les chances alors déjà il faut qu'il se balade dans l'air sans aucune raison d'y être puisque un virus sa position c'est d'être dans des bactéries pour pouvoir se reproduire donc lorsqu'il se balade lorsque je vous parle effectivement il faudrait qu'il pleuve et après statistiquement le fait qu'il soit lavé par l'eau retrouvé dans un réseau et ingéré par vous il est négligeable en termes de risque on va le dire qu'il est faible à négligeable donc il n'a aucune raison d'être dans l'air s'il n'y a pas des personnes qui sont à côté donc si vous laissez votre masque si vous balancez votre masque plein de virus dans le caniveau dans quel cas les virus vont te prendre des chances de survie extrêmement faibles donc c'est ce qui nous rassure un petit peu par rapport à ça vers question biodiversité question 13 allez Régie la communication entre les arbres est-ce que les arbres communiquent entre eux et comment communiquent-ils et c'est Guy Costa qui va répondre à cette question bonsoir Guy voici le micro pareil si tu peux nous faire un petit topo de ce que tu fais à quel laboratoire tu es rattaché je suis au laboratoire pérenne et moi je travaille sur les arbres et sur la durabilité donc moi je vais pas être polémique du coup puisque la communication c'est plus cool les hommes communiquent les animaux communiquent les arbres communiquent les plantes communiquent donc bien évidemment tout le monde communique mais pas avec les mêmes outils pas avec les mêmes objets de communication c'est de la communication chimique donc il y a plein de petites molécules qui sont émis dans l'environnement et qui permettent aux arbres de communiquer d'ailleurs à ce propos quand on coupe une forêt lorsque on a un arbre qui tombe on a une modification de l'environnement biologique de l'arbre et on a des ruptures de communication temporaires puis l'autre élément de communication fort des arbres ça fait un peu référence au film avatar j'ai envie de dire mais c'est exactement ce qui se passe d'une certaine manière c'est les arbres communiquent aussi pas mal par les racines donc on peut communiquer par l'air mais il n'y a pas tant de molécules volatiles puis il faut être très proche les uns des autres sinon ça ne marche pas mais on peut communiquer également par les racines et les champignons que vous aimez bien manger les cèpes de Bordeaux les truffes sont des champignons dits mycorhiziens qui développent un réseau de filaments au niveau des racines et qui vont permettre aux arbres d'échanger des molécules d'échanger des composés de récupérer des informations puisque les arbres les champignons c'est des cellules vivantes il y a des charges électriques qui sont présentes là-dedans et on peut communiquer également en utilisant des couvents électriques à l'intérieur de ce type de végétaux il y a des possibilités de communication et les arbres le font vraiment facilement juste pour les arbres et pour rester sur la communication avec les champignons quasiment tous les arbres sont mycorhisés donc c'est un énorme moyen de communication mais là aussi si vous commencez à mettre des pesticides dans l'environnement ou des molécules qui sont plus ou moins toxiques vous allez détruire les champignons et en détruisant les champignons vous allez rompre les éléments de communication entre les champignons donc voilà merci beaucoup peut-être des questions sur ce sujet oui juste devant et après monsieur au fond j'ai vu merci quelle est la nature des messages transmis et quel est leur impact sur le développement des arbres la nature des messages si c'est des messages atmosphériques c'est par exemple une hormone végétale qui est l'éthylène les arbres sont capables de communiquer l'histoire de la girafe et de l'acacia si vous la connaissez alors si vous ne la connaissez pas c'est quoi cette histoire c'est lorsque les girafes viennent brouter des acacia sur un territoire où la densité de végétation n'est pas très importante qu'est-ce qui va se passer l'arbre va enregistrer une agression il va produire une protéine qui modifie en fait il produit des tannins qui modifie l'appétence des protéines pour la girafe qui ne les rendent pas très bonnes et du coup les girafes vont finir par arrêter de brouter cet arbre et que va faire l'arbre il va envoyer un message sous forme d'éthylène aux arbres qui sont tout autour et les arbres qui sont tout autour vont produire des tannins alors qu'ils n'ont pas du tout été touchés par la brave girafe et les girafes vont aller un petit peu plus loin ce qui permet d'avoir un écosystème à peu près stable entre les girafes et les acacias donc voilà un exemple par exemple de molécules sinon il y a plein de petites molécules qui sont des métabolites on appelle ça des métabolites spécialisées moi j'aime pas le secondaire mais des petites molécules spécialisées qui sont produites par chacune des plantes pour attirer certaines bactéries les plantes sont capables de produire une petite molécule un petit flavonoïde et avec ce petit flavonoïde elles vont attirer certaines bactéries et puis éliminer les autres qui ne les intéressent pas donc il y a plein d'outils de ce type là merci beaucoup quel est le rôle du lombric dans la biodiversité et c'est Thomas Jouvet qui va Jouvet pardon qui va répondre à cette question alors quel labo quelle spécialisation donc je suis ingénieur de recherche inserm en microbiologie et je travaille dans le laboratoire Résinfite du campus de la fac de médecine où on travaille sur la résistance des microbes aux médicaments ok et bien c'est parti alors je vais commencer on a beaucoup parlé de définition en définissant ce que sont les lombriques on les connaît on les connaît plutôt sous le nom des vers de terre en fait ce sont des animaux invertébrés quand on parle de vers de terre en fait ça au groupe un ensemble de 7000 espèces qui vivent dans les sols sont des invertébrés la plupart du temps hermaphrodites d'ailleurs et qui n'ont d'ailleurs pas besoin de s'accoupler pour se reproduire je pourrai vous en parler plus tard et ces vers de terre constituent la grosse majorité le plus souvent la grande majorité de la masse vivante dans les sols ce qu'on appelle la biomasse alors comment ils favorisent la biodiversité de plein de façons la première chose c'est que dans le sol ils creusent des tunnels donc en creusant des tunnels ils favorisent la circulation de l'eau et aussi l'enracinement des végétaux la deuxième chose que ça fait on a parlé des mycorhizes les mycorhizes c'est à dire les symbioses les coopérations entre les microbes et les plantes et les vers de terre favorisent ces coopérations en sécrétant des molécules ils vont également transporter des spores c'est à dire des embryons si vous voulez d'êtres vivants et favoriser la dissémination de ces êtres vivants donc jouer un rôle dans la biodiversité mais le rôle le plus important en fait des lombriques c'est dans ce qu'on peut appeler une sorte de chaîne alimentaire mais à l'envers c'est à dire dans la chaîne de dégradation des aliments les lombriques se nourrissent de morceaux d'animaux ou de végétaux qu'ils arrivent à déchiqueter et en découpant ces petits morceaux ils les rendent et en les dégradant ils rendent cette matière organique plus disponible aux champignons microscopiques qui eux vont encore le dégrader encore plus pour des microbes et ça va permettre finalement d'aller jusqu'à la minéralisation de la matière organique qui va favoriser ensuite la croissance des végétaux Trois questions alors très rapides du coup comment lutter contre les pollutions multiples industrie etc affectant le monde entier dont les océans et c'est Jamie Linton qui va se coller à cette question Jamie peux-tu nous faire un petit résumé de où est-ce que tu travailles sur quelle spécialisation Merci So, Jamie Linton je travaille à la fac de lettres je suis géographe je travaille dans le labo géolab je suis géographe qui spécialise dans l'histoire et la politique de l'eau comment c'est moi qui ai reçu cette question ça c'est parce que chaque scientifique autour de la table qui est lié qui spécialise dans l'eau peut répondre à ces questions de sa propre manière bon de mon point de vue scientifique je suis formé en sciences politiques et en géographie je dirais que c'est une très grande question et en tant que pour la réponse en tant qu'individu chacune d'entre nous peut adopter les habitudes les moyens de vie qui a pour bout de réduire notre impact notre empreinte sur la terre qui donne lieu à la pollution qui éventuellement pollue les océans en tant que citoyen encore plus important peut-être on peut faire la recherche sur les associations et les organisations qui luttent pour la protection de l'environnement surtout les océans on peut parler de Greenpeace par exemple mais il y a plein d'autres donc en tant qu'individu citoyen et finalement en tant que citoyen on peut faire sa recherche sur les partis politiques qui prennent les politiques les plus favorables pour la protection de l'environnement et on peut voter pour ces partis voilà ça c'est mon voilà ça marche super comment peut-on manquer d'eau sachant qu'il y a un cycle et c'est Michel Baudu qui va nous en parler mais juste avant dites-nous dans quelle structure on travaille on aurait pu faire un duo avec Jimmy on était censé répondre tous les deux à la question Michel Baudu je suis rattaché au laboratoire Odolime spécialisé plutôt en traitement des eaux et contamination des eaux bien sûr voilà et j'ai eu le droit à cette question comment peut-on manquer d'eau en sachant qu'il y a un cycle alors c'est vrai qu'il y a bien un cycle l'eau il y a un cycle vous le connaissez tous évaporation de l'eau condensation retour au sol et puis donc une partie qui s'infiltre une partie c'était aussi une question je crois qu'il y avait c'était les eaux vertes donc il y a une partie qui est accumulée dans la plante à peu près c'est assez important c'est 40% de l'eau qui tombe qui est en fait stockée dans la plante et puis donc du ruissellement jusqu'à l'océan et puis le cycle est engagé il y a une partie moteur c'est l'évaporation l'évaporation représente comme je vous disais donc le moteur donc un des éléments susceptibles de changer cette disponibilité de l'eau c'est la température on imagine bien qu'est-ce que je voulais vous dire de plus vous voyez je vais faire court donc dans cette modification dans ce cycle il y a la partie d'eau dans l'atmosphère est très faible ça représente moins de 0,1% je crois mais cette partie très faible le temps de séjour est aussi très court l'eau dans l'atmosphère c'est 7 jours je crois quelque chose comme ça 7 jours donc il reste très peu de temps donc c'est un peu le moteur c'est vraiment ça qui va faire que le cycle s'entretient et que le cycle peut être perturbé je vous ai parlé de température donc bien évidemment la première conséquence le premier changement majeur c'est le changement climatique avec des modifications des courants océaniques de la dynamique de l'eau du cycle de l'eau avec des modifications qui font qui va pleuvoir beaucoup plus sur certaines zones l'équateur par exemple va recevoir beaucoup plus d'eau et puis quelque chose qui est plus embêtant beaucoup plus dur et beaucoup plus conséquent c'est les extrêmes ce qui va changer dans le changement climatique par rapport à l'eau ah oui je risque de faire long par rapport à l'eau c'est ce phénomène là et puis le deuxième facteur quand même qui est important et d'où le fait qu'on peut manquer d'eau c'est l'usage qui a beaucoup augmenté le principal usage c'est l'usage agricole il s'est considérablement accentué entre autres par le type de production et puis bien évidemment l'augmentation de la population on en a discuté tout à l'heure ça ralentit mais c'est quand même 1% de croissance encore tous les ans donc bien évidemment le besoin pour l'agriculture augmente toujours voilà merci beaucoup merci donc là c'est la dernière l'avant-dernière la dernière très bien sur l'énergie comment sont recyclés les panneaux solaires et bien c'est Bernard Rattier qui va s'y coller vous pensiez esquiver et bien non on a gardé le meilleur pour la fin évidemment Bernard Rattier je vous laisse vous présenter quel labo vous êtes attaché quelle est votre spécialité donc je suis enseignant chercheur au laboratoire Exlim et plus précisément je m'occupe de recherches sur les cellules solaires organiques c'est à dire des cellules solaires Bakou très bien et bien allez c'est parti 2 minutes alors bon comment sont recyclés les panneaux solaires alors il faut savoir tout d'abord que les panneaux solaires sont recyclables ce qui ne veut pas dire recyclés alors recyclables ça veut dire que grosso modo et bien quand on prend un panneau solaire on va récupérer 95% des matériaux qui sont à l'intérieur et qui seront réutilisables il y a des sociétés qui sont dédiées à ça notamment il y a eu un contrat PVC qui a donné une société qui s'appelle Soren qui s'occupe de ça qui a recyclé déjà 18 000 panneaux alors 18 000 panneaux on ne sait pas trop ce que ça représente par rapport à la génération des premiers panneaux solaires ce sont les premiers à être démantelés maintenant mais c'est pas négligeable non plus donc la problématique c'est effectivement on recycle bien les panneaux solaires mais est-ce que tous ces panneaux vont être recyclés ça non il y en a qui vont passer à la déchetterie probablement alors qu'est-ce qu'on récupère dans les panneaux solaires 80% c'est du verre 7% c'est des métaux 5% du silicium il n'y a pas beaucoup de silicium finalement dans un panneau solaire et finalement le plastique on récupère et c'est le caoutchouc des joints d'étanchéité finalement qui ne va pas être recyclé donc vous voyez c'est 100% quand même chouette le photovoltaïque j'espère merci je me permets juste une petite question bonus quand on dit des fois que c'est recyclé on s'est rendu compte que c'était en fait qu'on exportait ces matériaux là dans des pays en voie de développement sur le côté panneau photovoltaïque est-ce que c'est le cas est-ce qu'il y a une filière où on exporte alors pas à ma connaissance et puis en plus de ça bon ben le fait est que quand on regarde la technologie solaire alors contrairement à ce que croient les gens il n'y a pas de saloperie dedans ou très peu par exemple l'histoire des terres rares dans le photovoltaïque c'est des blagues quand on prend le silicium bon ben la technologie silicium il n'y a pas de terres rares dedans il ne faut pas confondre avec le silicium pour l'électronique par exemple dans vos téléphones portables c'en est truffé c'est des saloperies ces choses là les cellules solaires sont relativement plus clean et là dessus bon ben le silicium c'est du sable donc c'est pas trop craignot ça peut être fait chez nous et je vais maintenant demander à la star de la soirée de nous rejoindre Julie Lérès qui va nous faire un petit topo peut-être sur ce qui peut se présenter sur les prochains mois prochaines années qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît bonsoir donc déjà merci à tous aussi bien aux chercheurs à l'équipe aux partenaires aux gens qui sont tout simplement venus assister à la soirée donc juste pour la continuité j'ai pris des petites notes importants de vous dire si vous souhaitez poser des questions parce qu'on espère réitérer l'opération il y a une petite boîte devant avec des petits papiers n'hésitez pas on a des petites thématiques comme la santé la démocratie ou même une thématique libre vous posez ce que vous voulez vous pouvez aussi le faire sur le site ou les canaux habituels mais il y a des petites feuilles on aimerait aussi si vous avez le temps il y a des feuilles aussi pour donner votre avis parce qu'on espère s'améliorer donc n'hésitez pas autre élément important bien sûr les réponses qui n'ont pas été tirées au sort et même toutes les réponses seront mises sur le site avec une bibliographie associée si vous voulez creuser les questions donc ce sera sur notre site est-ce que tu peux nous rappeler le site c'est quoi les mots clés peut-être à taper sur le moteur de recherche alors sur le célèbre moteur de recherche dont je ne citerai pas le nom il suffit de taper donne ta langue aux chercheurs et nous sommes le premier résultat sinon le site c'est www.unilime.fr slash science tiré et tiré société tiré données tiré ça tiré langue tiré eau tiré chercheur merci Claire après pour le référencement c'est pas mal parce qu'on est pas sûr de se faire piquer cette url elle existe en plus courte sinon vous faites unil.im slash lire2 et dernier point nom des moindres il y a un petit cocktail qui vous attend dehors et c'est l'occasion d'aller directement voir les chercheurs et de leur poser des questions en rapport avec les questions de la soirée si vous avez été trop timide pour poser et pardon je me permets d'interrompre cette conclusion mais est-ce que l'an prochain on aura l'occasion de reposer des questions comment ça peut se passer alors on va sûrement reposer des questions en octobre donc et du coup on espère refaire une soirée en décembre donc c'est pour ça n'hésitez pas à donner votre avis et à poser des questions voilà encore merci